... Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine. Ils ont dit qu'il va tourner autour de trois principaux sujets, à savoir la nomination du Premier ministre, mais aussi de la présidence du Sénat. Nous allons également échanger autour de la rentrée scolaire et académique qui est prévue pour ce 22 février. Pour en parler, j'ai reçu sur ces plateaux Maître Loulou, qui est non seulement avocat, mais aussi analyste et politique avec qui nous allons échanger. Maître Loulou, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous ? Défégance. D'accord. Après plusieurs attentes, deux semaines depuis la destitution du gouvernement Iloukamba, nous voici avec un nouveau Premier ministre. Quelle lecture faites-vous à la personne de Sam Maloukoumbe ? Bon, effectivement, je ne connais pas trop Sam Maloukoumbe, mais à partir de ce que nous pouvons recevoir comme informations venant de par-ci par-là, quelles informations ne sont pas contradites, il est ce qu'il est. D'abord, il est gère, c'est le point qu'on met entre moi et lui. Et finalement, après, il est ingénieur, selon son CV. Et finalement, il a occupé aussi les postes du ministre des Sports et Loisirs. Donc pour dire tout simplement, c'est quelqu'un qui a déjà côtoyé la vie, soit l'espace politique, et aussi a occupé une certaine responsabilité, parce qu'être ministre dans un secteur aussi sensible, qui est le sport, le loisir, la jeunesse. Donc vous devez comprendre qu'il a aussi exercé ses responsabilités. Et aussi, au-delà de tout, il vient aussi d'une grande entreprise, la GK1000, qui a été nommée comme Tel. Et ce qui m'a tellement trop plu sur lui, c'est que j'aurais appris qu'il a démissionné, dans un gouvernement. Or, moi qui croyais que ce n'est que Mouloum, Mouloum, comme Aloum d'Abouloulou, qui pouvait se permettre de conjuguer ses verbes au temps présent, mais l'autre aussi a conjugué ses verbes, c'est-à-dire qu'il a démissionné, compte tenu de ses convictions. Donc voilà ce que je connais de lui. Maintenant, nous attendons de lui un travail. J'ai suivi le briefing qu'il a fait après avoir été reçu par le chef de l'État. Nous avons tous suivi, nous avons compris ce qu'il voulait. Il est ensemble avec un grand aussi. Le chef de l'État aussi, c'est quelqu'un qui a une vision. Donc il a partagé avec le chef de l'État cette vision. Et il nous a dit, nous attendons voir l'expert, le premier, c'est dans l'action. En parlant de la jeunesse, il y a des régimes qui ont succédé et nous avions vu de jeunes dirigés. Est-ce que voir cette fois-ci un jeune à la tête de la prémature, dont nous pouvons espérer d'un vent nouveau ? Vous savez, les jeunes qui ont dirigé, je me rappelle d'un certain Lumumba qui n'avait qu'à 36 ans. Et aussi même Ngunz Karibon qui n'avait qu'à 41 ans. Nous avons vu beaucoup de jeunes dirigés. Même Joseph Kabila, l'ancet chef de l'État, il n'avait que ce qu'il avait comme âge. Aussi, aujourd'hui, il ne faut pas classifier Félix Tisekedi dans une génération de vieux. Parce qu'il est aussi enfant à un vieux qui était aussi dirigeant d'un grand parti politique et puis l'opposant charismatique, Étienne Tisekedi. Donc, pour dire que lui aussi, il est jeune. Lui aussi, il est jeune. Donc, le jeune commence à me réjouir un peu. On peut espérer. Oui, on peut espérer. Parce qu'hier, les jeunes étaient tellement trop focalisés sur ce qui était inutile. Ils faisaient plus le débat autour de Real Madrid, Barcelone. La musique. Oui, Rasson, J.B.M. Piana. Je ne suis pas contre, mais il m'a dit moins. J'étais tellement focalisé à ça. C'est ainsi que nous ne pouvons pas occuper des postes de responsabilité. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ont démontré ce qu'ils pouvaient bien valoir sur le terrain. Donc, nous sommes très contents. J'attends de lui qu'il commence le travail. Mais en tout cas, j'ai un point commun avec lui. Il est jeune comme moi. Ça, ça m'est réjouir déjà. Sur ces, quels sont les attaques de la population par rapport à cette nomination ? Qu'est-ce que la population désire vraiment une fois le gouvernement sera mis en place ? Ce que la profession doit être dit, ce n'est pas un nouveau régime. C'est le même régime. C'est la même vision. Et on a ces matchs changés poste par poste. C'est la même équipe. C'est le même match. Et ce match a commencé depuis le 24 janvier 2018. Rappelez-vous. OK. Donc, pour dire que c'est le même match. Deux ans passés déjà. Voilà. C'est le même match. C'est le même coach. Le coach a seulement changé les joueurs. Il y a eu un changement qui s'est passé. Juste un changement stratégique. Et puis voilà. Nous allons continuer ainsi. Sur ce quels sont les grands défis qu'il lui est donné, qu'il va falloir élever. Actuellement, c'est d'abord la COVID-19. Ça, c'est vraiment un problème, un problème très, très, très sérieux. C'est aussi le point d'étranglement. Aujourd'hui, nous sommes étranglés. C'est pas seulement nous, mais presque l'humanité tout entière. Et au-delà de ça, nous avons aussi la guerre à l'Est. La guerre à l'Est qui nous dérange. C'est l'un des points qu'il a dit qui va vraiment commencer par ça. Oui, il va commencer par ça, mais c'est vraiment un point qui nous dérange. Et au-delà de tout, nous avons la pauvreté. Et je rappelle seulement que c'est pas deux ans que la pauvreté vient de commencer à répondre à Tricon. Encore moins, la guerre à l'Est, plutôt, ne va pas commencer il y a deux ans. Il y a longtemps. Donc, il y a des conséquences. Comme on dit, construire, c'est difficile. Détruire, c'est pas du tout. Difficile. Donc, pour dire qu'ici, ils doivent commencer maintenant à construire. Et en construisant, le peuple doit aussi donner la confiance. Je voudrais ici saluer cette confiance, marque et de confiance que le peuple accorde au chef de l'État. Avec son gouvernement, avec son pouvoir exécutif. Et je voudrais seulement leur demander de ne pas décevoir le peuple. De voir ce qui est important de faire pour permettre à ce que cette confiance soit éternelle. D'accord, Maître. Prenons le deuxième thème de l'émission. La présidence au niveau du Sénat. Le sénateur Guy Loano est pressenti comme étant, comme c'est lui qui sera à la tête du bureau du Sénat. Selon vous, a-t-il des compétences ou il correspond au profil ? Le profil, c'est quoi ? Je ne sais pas le profil. On doit commencer par décrire le profil. Le profil, c'est quoi ? Être un bon dirigeant, c'est-à-dire être un rassemblaire, être honnête, respecter la loi, respecter les règles, les règles d'ordre intérieur. C'est ça le profil. Selon vous, Guy Loano répond à tout cela ? En tout cas, je ne l'ai jamais vu travailler. Je ne l'ai jamais approché. Je peux même croiser le sénateur, le sénateur Guy Loano, comme ça, je me croise avec lui sans pour toi de savoir que c'est lui. Mais j'entends parler de lui. Donc, s'il va correspondre, il va correspondre. Et puis, le bureau, ce n'est pas la personne celle qui travaille du bureau. Il a des adjoints, il a des caisseurs, il a des rapporteurs, il a aussi des conseillers. C'est tout un cabinet. Donc, il va travailler. Moi, j'ai toujours confiance à un homme. C'est ainsi que Didier a donné la responsabilité à Adam pour gérer tout un jardin. Vous comprenez ? Il avait confiance. Mais Adam n'a jamais travaillé avant. Adam n'a jamais gardé un jardin avant. Donc, c'était la première fois. Bien que nous avons ce que vous connaissez, donc, pour dire tout simplement, madame, que j'ai confiance en l'homme. Les critères, je ne peux pas décrire les critères, mais ce qui est important, il faudrait que celui-là soit un homme de valeur. Pendant ce temps qui a fait tant de bâtir le coup, déjà qu'il était pressenti premier ministre, mais à notre grande surprise, on a choisi ça, mais il n'y a pas encore. Et pendant ce temps, Guilouano est également pressenti à la tête du Sénat alors que Bâtir le coup est encore là. Bon, je ne voulais pas, ça, c'est moi, ça m'engage, je ne voulais pas que vous puissiez accepter. ça m'engage de vous dire qu'au niveau des institutions et de ces animataires, il y a toujours ce que nous appelons une géopolitique. C'est géopolitique et géostratégique aussi. Nous avons vu, même en 1964, quand on devrait nommer un ministre, un premier ministre, Kassafoub était obligé de se rappeler d'un certain Moïse Tchombé qui était sécessionniste. Il a fouillé, il était en exil. Donc Kassafoub était obligé de l'appeler. Kassafoub, vous savez pourquoi. Donc même aujourd'hui, on ne doit pas commencer à créer des dérapages inutilement. Donc s'il y a possibilité de réunir tout le monde et que cette possibilité se dit que c'est vous qui devrez être là, madame, on doit venir vous chercher pour vous demander à ce qui soit là. Donc cette géopolitique, nous devons commencer à voir comment créer cet équilibre. Donc voilà ce que je peux vous dire, c'est ce que moi j'ai compris. quant à M. Bahati, mais je voulais aussi faire comprendre que Bahati, peut-être nous attendons qu'il ne soit pas président du Sénat pour voir sa réaction. Mais en voyant déjà les réactions que je vois tout à l'heure, c'est comme s'il n'est pas, il ne s'en larme pas. Il ne s'en larme pas. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, il est allé déposer son fameux rapport qu'il a déjà déposé au premier premier ministre, il est allé déposer. Était-il nécessaire ? C'était nécessaire qu'il déposé là ? Bon, d'après moi, ce n'était pas nécessaire. Comment ça ? Ce n'était pas nécessaire parce que ce rapport-là est entre les mains du chef de l'État. Nous avons appris que la primeur de ce rapport devrait être au chef de l'État. Et quand le chef de l'État a réçu le premier ministre, au regard de l'article le 91, il y a une collaboration entre, il devrait y avoir une collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Actuellement, le chef du gouvernement, le formateur, c'est celui-là qui a été reçu par le chef de l'État. Je crois, pour créer la cohésion, pour ne pas créer l'instabilité, sûrement les rapports déposés par Bahad auprès du chef de l'État étaient connus déjà auprès du premier ministre. Sûrement. Alors, aller déposer ça, c'est la première fois que je vois un informataire se permettre et prendre tout ses temps. Or, l'informataire, quand il dépose les rapports, il est désaisi. C'est comme une OPJ qui transmet les dossiers par qui il est désaisi. Il est désaisi. Mais c'est maintenant au niveau de l'appréciation du président de l'État de voir et de savoir parce que le premier ministre va proposer au chef de l'État. Quand le chef de l'État va voir les rapports de Bahad et en voyant aussi les propositions telles qu'elles sont faites par le premier ministre, il peut appeler son premier ministre pour dire que non, écoutez, c'est un déchanger parce que voilà ce que j'ai eu comme rapport. Alors j'ai craint qu'Ibati demain aille aussi déposer ses mêmes rapports auprès de Mbosso, il va aussi aller déposer ses rapports auprès du président du Sénat. Finalement, demain, il va utiliser les mêmes rapports pour aller déposer auprès de la Mounisco, il va aller déposer au niveau de l'OIA, je ne sais pas. Or, son travail était déjà fini. C'est un déplacement inutile. Bon, il se permet, il a le temps, peut-être il a le temps de repos parce que toi et moi, dès lors que nous sommes occupés, on ne peut pas se permettre d'aller faire quelque chose à porter ouverte, tu veux forcer. Donc, je ne sais pas quel est cet esprit qui a poussé. Même aller faire les repérages de la majorité au niveau du Sénat, ce n'était pas important. Donc, s'il y avait des frais, je crois peut-être que ce sont des dépenses inutiles parce que nous avons besoin de la majorité au niveau de l'Assemblée. Pour quel but ? C'est pour nommer un premier ministre. Et je voulais aussi rappeler à tout le monde ici que nous voulons avoir un premier ministre qui devrait être libre de proposer lui-même les membres de son gouvernement. Fini, alors fini, cet esprit de faire des navettes comme notre vieille Lungarou Kamba fait. Un vieil comme ça, on va le faire, faire des navettes de Kinga Katia Oya, de Oya Kinga Katia, de Kinga Katia Oya. Ça fait neuf mois pour avoir la liste des députés et plutôt la liste des ministres. Alors, avec celui qui est venu, laissez-lui la marge de manœuvre. Vous comprenez ? Laissez-lui le temps de voir avec qui il faut travailler. Ce qui est important au niveau de la majorité parlementaire, c'est le programme du premier ministre. Le premier ministre a la confiance de la majorité parlementaire à partir du moment où il va accepter le programme. S'ils acceptent le programme qui dit que le programme est réaliste, ils vont maintenant commencer à suivre ce programme. La menace, c'est la deuxième mission du parlementaire dont ceux du député, c'est le contrôle parlementaire. Mais si vous allez commencer à dire que nous devons nous-mêmes proposer en fait que le premier ministre puisse seulement endosser le nom de ceux-là que nous allons envoyer et ça serait vraiment regrettable. Je voudrais aussi donner un conseil de faire comme Choumé a fait en 1964. Il avait seulement besoin de 10 membres. C'était le gouvernement le moins réduit. Il avait seulement 10 ministres et lequel ministre lui-même a choisi. Vous comprenez, lui-même a choisi. Donc si, M. Sam pouvait aussi, l'excellence pouvait aussi avoir cette possibilité de choisir lui-même, je dis, j'insiste, lui-même, sans faire des navettes entre les différents états-majors pour aller prendre les noms et vous allez remarquer les noms qui seront toujours repris. C'est le nom de leur autorité moral. Ici, je voudrais féliciter aussi Moïse Katoumi qui, on disait que c'était lui qui devrait être le premier ministre, mais finalement, nous avons remarqué que c'est derrière lui qu'un premier ministre est sorti. L'ensemble pour la République dit que Sama est sorti d'un autre parti politique dont les leaders et Banda, alors que Banda et Moïse Katoumi s'étaient déjà séparés. L'ensemble pour la République voit comme si on les a roulés dans la boue. Il faudrait maintenant commencer à choisir le ministre à nommer, le premier ministre, que les chefs d'État commencent maintenant à se plier aux exigences des partis politiques. Non. L'arrêt de la Cour est venu nous réconforter. L'arrêt de la Cour est clair pour dire qu'un député est libre. Là, c'est au niveau de l'hémicycle, il est libre à ce qui concerne les contrôles parlementaires et les votes et aussi l'initiative de proposer des lois. Il n'a pas besoin de se rappeler qu'il y a une autorité morale. Mais l'appartenance, oui, nous appartenons à un groupement politique mais dès lors que tu es député, tu deviens libre de faire ce que tu peux faire par rapport à ton mandat parce que le mandat est national. Le mandat est national et non impératif. Donc ici, vous devez comprendre, ici, les chefs d'État ont nommé au sein de la majorité. S'il devrait avoir l'instabilité, nous voulons vivre cette instabilité au niveau de l'Assemblée nationale. Que les gens disent que non, nous ne voulons pas de Banzas, de Sam, nous ne voulons pas de lui parce qu'il n'est pas issu de notre majorité. Là, nous allons comprendre. Or, la majorité actuelle, ce n'est pas la majorité issue des partis politiques. La majorité actuelle, c'est la conséquence d'un dynamisme. C'est le fouet d'un dynamisme. C'est-à-dire, ce que nous avons, j'appelle Bangula, Bangula. Donc, ça vient de se passer. C'est comme une révolution parlementaire. Et cette révolution parlementaire a donné une majorité numérique. Et cette majorité numérique, c'est de 390. C'est cette majorité qu'il faudrait tenir plus compte et non les partis politiques, encore moins les autorités morales. D'accord, Maître Eloulou, faisons tout. Sinon, vous serez surpris de croire à une autorité morale, une FCC, qui va déclarer avant les élections, avant qu'on puisse faire tomber Mabunda, c'est nous qui avons la majorité et qu'on va passer au vote. Vous allez remarquer que Mabunda tomba. Donc, ici, on n'a pas tenu compte de cette majorité qui s'est réclamée être derrière Kabila, qui s'est réclamée avoir cette majorité numérique et qui était faux. et cette fausseté vient de se concrétiser par le Bangula-Bangula des premiers ministres qui étaient partis qui étaient les fruits des FCC. Donc, ici, nous sommes dans un dynamisme de changement. C'est comme au niveau de la conférence nationale souveraine. Mabunda a recruté les conférenciers pour que les conférenciers s'organisent pour créer une conférence constitutionnelle, lui faire une constitution à sa taille. et cette conférence constitutionnelle s'est transformée en conférence nationale souveraine et qui a aidé à ce qu'il y a tout soit déstabilisé. Donc, pour dire qu'il y avait un dynamisme et ce dynamisme, c'est ce qui devait être considéré comme la vraie majorité. Et s'il faudrait prendre des décisions, il faut tenir compte de ce dynamisme. Si vous ne tenez pas compte de ça, vous serez surpris que vous faites passer un programme, les 391 les rejettent. D'accord, maître, toujours au bureau du Sénat. Où en sommes-nous avec la pétition dirigée contre Samy Badibanga alors qu'il était le seul du bureau Tamboué à conserver ses fonctions ? Bon, avec nos vieux sénataires, attention avec eux, j'ai toujours dit qu'ils sont très malins. Ils sont des maîtres pleins. Donc, ils ne sont pas considérés comme des députés. Je m'excuse de l'avoir dit et je le dis parce que moi, j'aime dire ce que je pense. Comment ça ? Ils sont des vieux malins, ils sont des vieux politiciens. Et ce n'est pas pour rien. Ils sont appelés, leur chambre est appelée chambre des sages. Ils sont des sages. Donc, c'est difficile de les manipuler. C'est-à-dire, si nous disons que cette histoire de l'union sacrée, mouvement, dynamisme et de l'union sacrée, ça devait se limiter à la chambre des bases. Parce que c'est là où vous avez besoin d'un gouvernement. La base, ils réfléchissent. Ils font le toilettage. Ils ont leur carrière. Ce sont des vieux politiciens. Cette pétition était juste venue pour embrouiller la situation. C'est l'instabilité que nous avons voulue. Nous l'avons ramenée jusque dans cette salle-là. La chambre est haute. Vous avez fait partir Tambou Mamba. Tambou Mamba était parti parce qu'il y avait une pression. Il a compris, il est parti. Tambou Mamba, ce n'est pas comme Maboune. Je vous dis qu'il y a une différence. Tambou Mamba a commencé la politique il y a longtemps. Peut-être qu'il n'était pas encore né. Il a déjà commencé la politique. Il a compris que je ne vais pas me salir tant mieux de me retirer. Mais maintenant, c'est comme Jésus a dit. Vomiez se mettre au siège de derrière. Quand vous vous placez au siège de derrière, quelqu'un d'autre, le protocole peut venir pour vous dire que ce n'est pas votre place. Mettez-vous devant. Mais quand vous avez préféré vous mettre devant et que les protocoles viennent vous dire qu'il y a une autorité qui vient quitter là, c'est la haute. C'est d'ici que Tambou Mamba a compris que tant mieux de me retirer. Et il s'est retiré. C'est si je veux dire que vous serez surpris que Tambou Mamba va bien vous déposer. Au mois de mars, c'est... C'est ce qui est faisable ici. Oui, ce n'est pas faisable. J'avais vu la jurisprudence Jean-Marc Kaboun. Donc, il va vous déposer et voilà ma candidature. Et vous serez peut-être, je ne souhaite pas, mais vous serez peut-être surpris dans le temps. Il repène sa place. Et voilà. Ça sera maintenant une honte. Donc, pour dire que ce n'est pas partout où on doit créer des désordres. Il faut choisir là, il faut créer des désordres. Il y a dans certains milliers, il faut savoir comment entrer. Raison pour laquelle nous avons dit que c'était inutile d'aller chercher la majorité au niveau du Sénat. C'était inutile. Même si vous en avez, ça n'impacte pas. Parce que la cause soit déjà réglée pour dire que s'il y a divergence entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est l'Assemblée nationale qui rapporte. Donc, pour dire que là-bas, ce n'était pas important. Mais, bah, comme il a vu qu'il pouvait perdre le poste du premier ministre, et il pouvait dire que non, je dois me contenter du président du Sénat. Allons maintenant chercher à savoir s'ils sont tous derrière nous. C'est ainsi, il est allé là-bas. Mais en allant là-bas, il y a maintenant un point de géopolitique qui va se tracer. Linguistique, Dieu, oui. Nous avons déjà un Mokongo. C'est comme ça, ça se passe comme ça partout. Nous avons déjà un Mokongo qui occupe le poste de président de l'Assemblée nationale. Nous avons déjà un Swahili Fon qui occupe le premier ministre. Nous avons un Moulouba qui occupe déjà le poste de président. Et l'autre? En parlant de Batiloukwebo... Et l'autre? L'autre est quand? Les Bangalas. Bon, ça vient. Oui, ça devrait venir pour équilibrer. Donc, pour dire que même en Belgique, là où peut-être vous allez croire que c'est les Blancs, il y a toujours cette tendance de voir entre les Wallons et les Flamands. Il y a toujours cet équilibre. Il faut toujours créer l'équilibre. D'accord, Maître. En parlant de Batiloukwebo, il était pressenti premier ministre et à la dernière minute, nous avons vu la chute. Avaient-ils démérité ce poste? Non, Batiloukwebo, c'est un professeur. C'est quelqu'un qui est très pondéré. C'est quelqu'un qui est rationnel. Il peut aussi servir son pays en étant président de son parti politique. Batiloukwebo n'a pas besoin seulement de vivre pour devenir premier ministre. Non. Il vit déjà bien. Donc, tout ce qu'il peut avoir et non peut avoir dans la vie de Batiloukwebo, peut-être plus. Donc, il n'a pas de mérité. Il a fait sa part. Chacun de nous a son rôle à jouer. Batiloukwebo a joué son rôle et finalement, après, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça. Tisekedi et Etienne étaient charismatiques. Il y a même conflit entre union sacrée radicale et alliée. On sait qu'on sait les noms de celui qui devraient être les premiers ministres. Tous giraient les noms d'Etienne Tisekedi. Et finalement, après, Etienne Tisekedi était devenu premier ministre. Mais finalement, il n'a pas duré. Mais il est décédé aujourd'hui. C'est l'héros national. Les plus courts au monde de la primature. Voilà. Aujourd'hui, il est héros. L'autre héros, Lumumba, révoqué comme un chien, arrêté, assassiné. Aujourd'hui, tout le monde s'est réclamé d'être lumumbiste et aussi héros. Aujourd'hui, Lumumba, c'est la référence politique en vue d'un truc de Congo. Donc, pour dire que Bahatia a joué son rôle. Et si lui était moi, j'allais carrément me retirer pour dire que je me retire parce que j'ai fait mon travail. D'accord, Maître, prenons le dernier thème de l'émission, la rentrée scolaire et académique. Déjà, c'est 22 février. Les portes seront réouvertes pour recevoir les étudiants, les élèves, voire même ceux de la maternelle et ton parent. Êtes-vous convaincu de cette reprise ? Moi, je bénis d'abord l'éternel. Pourquoi ? Parce que nous avons la chance en Afrique et précisément en route de la Turquie-Congo. S'il faut tenir compte des kilomètres de morts que nous avons enregistrées, nous ne sommes pas encore au-delà des 2000. Donc, depuis le mois de mars, ok, 2020, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore dépassé 2000 morts. Mais aux États-Unis, par jour, c'est 5000 décédés, par jour. Vous comprenez ? Donc là, on peut comprendre là où se trouve la maladie. Et s'il faut tenir compte de la carte, carte topographie de ce virus, vous allez remarquer qu'en Afrique, s'il faut classifier, nous sommes classés dans la zone peut-être verte, pas orange. Parce qu'il y a des zones rouges. Il y a rouge, orange, vert. C'est comme en France, aujourd'hui, c'est classifié. Zone rouge, zone orange, zone verte. Et on va vous dire que dans la zone rouge, là, en tout cas, les activités ne reprennent pas. Et aussi, les commerces non essentiels ne fonctionnent pas. Parce que le virus est en train de frapper. Vous allez remarquer statistiquement qu'il y a des nombres élevés, ce qu'on appelle exponentiels. OK ? Mais par contre, dans des zones oranges, ou short zones, vous allez comprendre qu'il y a maladie et là, mais ça ne frappe pas. Là, on vous dit que les commerces essentiels reprennent. Et même les écoles peuvent reprennent, mais en respectant les gestes barrières. C'est ce qui devait se passer en Afrique. Nous sommes déjà à genoux. Mais nous sommes à genoux, nous voulons suivre les gens qui sont debout, en train de plairer. Nous voulons commencer à se mettre à genoux pour plairer. Non, nous voulons aller coucher pour plairer. économiquement, l'Afrique, c'est la pauvreté qui frappe. Mais à la pauvreté, nous voulons nous-mêmes renforcer les mesures contre la COVID-19 utilisées par ceux-là qui souffrent plus que nous. Des enfants qui sont en mode déstabilisés. C'est-à-dire, qui sont tellement qu'il y a trop de proportion des maladies. Nous suivons leurs mesures. Et à la fin, ils déconfinent pour permettre à ce que les gens reprennent. Les gens ont repris. On accumule le retard. Nous avons déjà accumulé le retard, bien entendu. Et finalement, ils viennent encore prendre certaines décisions pour dire que les écoles ne rentrent pas, les universités vont fermer pour dire nous protégeons les enfants. Mais au lieu d'élargir, ils vont dire non, non, non. Mais les marchés peuvent toujours reprendre les églises, les bars, parce que nous ne voulons pas diminuer encore, assister encore notre économie. si les marchés soient opérationnels, je suis d'accord, les boîtes de nuit, c'est économique, c'est ce qu'ils disent, les bars, c'est économique et les églises. Madame, priez sans cesse, je peux prier à la maison. Et bien, ils vont comprendre. Ils ont ouvert un système d'envoyer les MPSA. On peut commencer à les envoyer les MPSA, mais je ne vais pas dire par MPSA. Tu vas cacher, voilà. Mais ils sont d'accord, ils ouvrent les églises, ils ouvrent les boîtes de nuit, ils ouvrent les bars, et on laisse les églises. Ils ouvrent les marchés, ils empêchent les écoles de reprendre pour dire que nous devons protéger les enfants. Ça, madame, c'était vraiment une injustice. Alors qu'il y a des professeurs qui devaient être payés. Non, c'était vraiment peut-être la raison. Parce que derrière la rentrée académique, la rentrée scolaire, il y a d'autres revendications. Peut-être ça. Mais dire qu'ils ont protégé les enfants, je ne crois pas. Ils se sont protégés parce qu'ils ont compris qu'il devait y avoir des revendications contrées. Parce qu'un parent qui arrive au marché va peut-être attraper la COVID-19, ramener la maison, transmettre à ses enfants. Ça, ce n'est pas protéger les enfants. Or, nous aussi, il ne faudrait pas confiner, il ne faudrait pas suivre comme les Européens. Ils ne vivent pas comme nous. Déjà qu'on n'étudie pas toute la journée, on étudie pendant deux heures. Vous comprenez ? Donc, ça dit, il ne faut pas les suivre. Vous arrivez chez un Européen, il y a tout. La nourriture de deux mois, de trois mois. Mais ici, chez nous, nous cherchons ce que nous allons manger aujourd'hui. C'est ainsi, je félicite le président Beninois qui a dit qu'en tout cas, je ne vais pas rajouter les problèmes. Au-delà de la pauvreté que nous avons déjà, mon peuple souffre déjà. Ils vont continuer à chercher leurs besoins, ils vont commencer à chercher leur argent. Mais en tout cas, je ne confine pas. Parce que je ne peux pas confiner, les placer à la maison. Je risque de classer les gens qui vont se révolter contre moi. Parce que d'abord, libres, ils sont pauvres. D'abord, libres, ils souffrent. Comment les confiner en souffrance ? Ça, c'est une façon de les retourner contre moi. Il n'a pas confiné. Mais les Beninois n'ont pas confiné. Alors nous, c'est nous, comme il faudrait peut-être aussi fuir les revendications des enseignants. C'est ainsi, vous allez remarquer, on dit que les écoles restaient, 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 restaient. Et il n'y avait pas une raison, en disant qu'ils protégeaient les enfants. j'ai pu rentrer de la boîte de nuit, attraper la COVID et transmettre à mes enfants. Déjà, c'est 22, ils vont réouvrir les portes. Comment les universitaires vont s'y prendre avec ces couvres-feux qui sont observés depuis plus d'un mois ? Madame, je vous vois ici, vous n'avez pas de masque, mais moi aussi, je n'en ai pas. Vous et moi, vous allez dire mes yeux barrières, mais on se croise. Les couvres-feux n'ont pas lieu d'être. Couvre-feux, c'est une mesure exceptionnelle qui devrait être limitée dans le temps. Même en Europe, quand on décrète les couvres-feux, c'est 15 jours. Pourquoi ils mettent 15 jours ? Voilà. Pourquoi ils mettent 15 jours ? Ils mettent 15 jours pour suivre l'évolution du virus. Donc, une fois contaminé avec le virus, vous avez peut-être 15 jours d'incubation pour que le virus soit réellement dangéré. C'est-à-dire, vous avez le virus aujourd'hui, c'est comme les gens disent que les gens disent qu'ils font un temps. Et ces temps-là, c'est ça les temps, la région des couvres-feux. C'est un processus. C'est un processus temporel. Et par rapport à ces processus temporels, on va maintenant voir l'évolution de la courbe. Donc, on va maintenant voir il y a combien de contaminations depuis que nous avons décrété les couvres-feux. le premier jour, c'était le 1er janvier. Exemple, le 1er janvier. Maintenant, ils vont évaluer après 15 jours. C'est-à-dire, ils vont maintenant lever d'abord, OK? Ils lèvent d'abord la décision du couvres-effet. Ils vont voir maintenant les 13, les 16, les 14, les 16, les 18, les 16, les 17, les 18. Ils vont maintenant la courbe. S'ils voient que la tendance est exponentielle, ils peuvent maintenant reprendre le couvres-effet. pour dire qu'en tout cas, le 20e jour, on va encore reprendre le couvres-effet. Pour voir jusqu'au 35e jour, voir comment est-ce que la position de la courbe. Si la courbe est baissante, nous allons dire qu'il n'y a plus besoin qu'on puisse reprendre le couvres-effet parce que nous avons senti qu'il y a baisse. C'est comme ça que ça devait se passer. Mais ils disent, nous décrétons le couvres-effet depuis les 14, si c'est depuis les 15. Point final. Ça va finir quand? En tout cas, c'est le couvres-effet. Et nous avons le général qui passe et ils ont continué. Non. Le couvres-effet, ce n'est pas pour Kanga. C'est le couvres-effet ma caméra, c'est le couvres-effet. Ce sont les couvres-effets par rapport à une exception, une mesure exceptionnelle en ce qui concerne l'insécurité. Vous êtes envahis par des étrangers. Comme les étrangers vous envahissent, il faut permettre à ce que la population rentre avant la maison pour permettre à ce que vous puissiez peut-être arrêter les ennemis qui les infiltraient. Là, je peux comprendre ce genre de couvres-effet. Mais ici, l'ennemi est invisible. Donc, même lui-même, le général, quand il parle, on lui brandit le micro. Le micro-là peut être infecté et lui aussi l'est infecté. On n'a pas seulement besoin d'un couvres-effet pour se protéger, mais on a besoin d'un couvres-effet pour comprendre ce qui se passe à ce qui concerne le processus temporel. N'est-ce pas? Égard à l'actualité politique, si vous devez dire un mot par rapport à cela, qu'allez-vous dire? Par rapport à l'actualité politique? Oui. J'ai craint... Actuel. J'ai craint... En tout cas, je suis un peu pessimiste par rapport à tout ce qui se passe. À partir du moment où nous avons négligé ce qui a été fait en 2003. En 2003, il y a eu la guerre et finalement, on s'est mis en accord au niveau des Sancti et nous avons tenu compte de tout le monde. Toutes les forces vives, tous les partis politiques, tous les belligérants, on s'est mis ensemble pour voir dans la bésilée possible comment donner la chance à notre pays d'avoir une certaine stabilité. Et c'est ce qui fut fait. le 2023 et 2004 et 2006, nous avons eu les élections. Avant 2006, il y avait 1 plus 4 qui a organisé des élections. Et bien voilà, nous sommes dans un processus d'organisation facilement des élections. Bien qu'il y ait un peu de raté, mais que voulez-vous ce cycle-là est respecté parce que c'est la troisième fois que nous venons d'organiser des élections, madame? Donc pour dire que c'était l'accord de tous. Mais à un certain moment, c'était FCK qui se détache pour faire leur accord qui n'a pas abouti. C'est comme nous avons toujours dit, Sosuna Libataba, Balani Batoro Zeramaki, deux ans passés, nous n'avons pas eu les yeux. Et finalement, le chef de l'État va décréter pour dire qu'il a dissous cette alliance. Il faut l'alliance dissoute. Maintenant, nous sommes dans la logique des lignons sacrées. Dans cette logique des lignons sacrées, au lieu de voir ce que nous pouvons faire dans les calmes, nous avons commencé maintenant à faire les fanatismes avec les adhésions massives spectaculaires. On a commencé à chanter, danser. C'est comme Moutou Tuki disait, « Heurez le peuple qui chante, ils dansent ». À Beaumont, il l'avait dit. Mais finalement, Moutou n'a pas tenu compte du ventre. Parce qu'il fallait dire, « Heurez le peuple qui chante, ils dansent, j'ai bien tenu compte de votre ventre. » Avant de danser, avant de chanter, vous avez mangé. Il n'a pas posé cette question et finalement, voilà ce qui s'est passé. Donc moi, j'estime que nous sommes proches vers l'instabilité, vers l'incertitude et aussi, je ne sais pas, j'ai un doute. Voilà ce que je pouvais exprimer. Merci Maître Loulou d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, je vous en prie. Fin de cette émission, à vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre sympathique attention. Merci à Badiou Moukou qui était derrière la caméra. Restez branchés à Congo Boss Télévisions. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501